Lecture du livre de la Genèse au chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première, celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham et Isaac, partie pour guérir chez Abimelech ou des Philistins. Le Seigneur lui apparu et dit « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. » « Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à tes descendants, je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham ton père. » « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces pays. » « C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre. » « Puisque Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. » « Izaak demeura donc à Gérard. » « Les hommes de cet endroit l'interrogèrent sur sa femme et il répondit « C'est ma soeur. » Car il avait peur de répondre « C'est ma femme. » Il se disait « Les hommes de cet endroit pourraient me tuer à cause de Rebecca. Elle est si belle à regarder. » Il était là depuis longtemps déjà et voici qu'Abi Melek, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, « Le vicar et ses rois. » « C'est ma femme. » Abimelech convoqua Isaac et lui dit À coup sûr c'est ta femme Comment as-tu pu dire C'est ma soeur Isaac lui répondit Je l'ai dit car j'avais peur de mourir à cause d'elle Fada'a Abimelech Ishaqa Wa kall Hiya idha n'mra'atuka falima kulta innaha uchti Fakalla Ishaq Li anni kultu la'alli amoutu bisababia Abimelech reprit Que nous as-tu fait là ? Un peu plus si un homme de ce peuple aurait couché avec ta femme Et à cause de toi nous serions devenus coupables Fakalla Abimelech Mada sanata bina Lahu la qalil Mada ja'a ahadun minash cha'bimra'ataka Fajalatta alayna van ban Abimelech donna cet ordre à tout le peuple Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort Wa amara Abimelech scha'b kullahu wa kailan Man massa hadar rajul au mra'atahu yaq yuqta lukatlan Isaac fit des semaï sur cette terre et récolta cette année-là le centuple Le Seigneur le béni Et Isaac devint un personnage important de plus en plus important jusqu'à devenir vraiment très important Il avait un troupeau de petits bétails Un troupeau de gros bétails Et de nombreux serviteurs Aussi les philistins En furent-ils jaloux Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père Abraham au temps de celui-ci Les philistins les bouchères en les remplissant de terre Et tous les bouchers qu'avaient refusé les bouchées à lui-même Et tous les bouchers qu'avaient refusé les bouchées à lui-même Et tous les bouchers qu'avaient refusé les bouchées à lui-même Abimelech dit à Isaac Va t'en de chez nous car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous Et il dit à l'Abi Malik à l'Ishak 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 M'ina Jiddan Isaac sonala donc Il campa dans la vallée de Gérard et y demeura Fansarafa Ishaq au minhounaka Ou achayama fiwa de Gérard Ou à Kama Hunak Isaac se mit à creuser de nouveau les puits d'eau Qu'on avait creusé au temps d'Abraham son père Et que les philistins avaient bouché après la mort d'Abraham Et il leur donna les noms que leur avait donnés son père Puis les serviteurs d'Ishak creusèrent dans la vallée Trouvèrent un puits d'eau vive Les bergers de Gérard cherchèrent querelle au berger d'Ishak en disant Cette eau est à nous Isaac donna donc à ce puits le nom des secs C'est-à-dire la dispute Car les bergers de Gérard s'étaient disputés avec lui Et creusèrent un autre puits Et se corollèrent encore à son sujet Isaac lui donna donc le nom de Sina C'est-à-dire l'accusation Il partit de là et creusa un autre puits Et ils ne cherchèrent plus querelle à son sujet Isaac donna donc à ce puits le nom de Réobot C'est-à-dire les largesses Et dit Maintenant le Seigneur nous a mis au large Nous allons proposer Prospérer dans le pays Le Seigneur lui apparu cette nuit-là Et dit Je suis le Dieu D'Abraham ton père Ne crains pas Car je suis avec toi Je te bénirai Et je multiplierai ta descendance A cause d'Abraham mon serviteur Fata ra alahu rabbu Fi tilka la ilati wa kal Ana ilah ubrahima abik La takhaf fa inni ma'aka ubarikuka Wa ukathiru neslaka Min ajli abd ibrahim A cet endroit Isaac bâtit un hôtel Et invoqua le nom du Seigneur Là il planta sa tente Et ses serviteurs Forèrent un puits Faba na hunaka madbachan wa da'a bismi rabbi Wa nasaba hunaka khaymatan wa hafara hunaka Khadamu Ishaqa bi'ran Abimelech accompagné d'Aouza Un de ses proches et de Picole Le chef de son armée sorti de Gérard Pour aller rencontrer Isaac Fa zahaba ilahi min jarar abimalik Wa achuzzatu sahibuhu Wa feykul qaid jaychah Celui-ci leur dit Pourquoi êtes-vous venus vers moi Alors que vous me détestez Et m'avez renvoyé de chez vous Fa qala lahu Ishaq Mabalukum ataitum ilaya Wa entum qad abgattumuni Wa saraftumuni min indikum Et répondir Nous avons bien dû constater Que le Seigneur est avec toi Et nous avons dit Qu'un même serment nous unisse Nous et toi Et nous conclurons ensemble une alliance Tu ne nous feras pas de mal De même que nous ne t'avons pas frappé Et que nous t'avons uniquement fait du bien Et renvoyé en paix A présent tu es le béni du Seigneur Alors il leur fit un festin Ils mangèrent et ils burent Fa qa malahum ma'dubatan fa akalou wa sharibu Ils se levèrent de bon matin Et se prêtèrent serment l'un à l'autre Puis Isaac les congédia Et ils le quittèrent en paix Wa bakkarou fi sabahifahalafakullun minhom Li sahibihi wa sarafahom ishaq Fa madaw min indihi lissalamim Il donna au pied le nom de Shibéa C'est à dire le serment Et c'est pourquoi aujourd'hui encore On appelle cette ville Berchéba Fada'aha shibah Li dhalikas mul madinati bi'asaba'in ilaha dalyan Esaïu avait 40 ans Quand il prit pour femme Judith Fille de Beir Beiri le Hétite Et Basmat Fille d'Elon le Hétite Et quand il s'est fait Aïsu depuis 40 ans Il y a eu d'adées B'Irî le Hétite Et sa famille de B'Ilon le Hétite En elle était un sujet Un sujet à la mort Pour gheri le Hétite Et il y a eu Est un sujet à l'arrivée Il y a eu Il y a eu – Sous-titrage FR 2021